arrête de se réjouir que des enfants soient à la DAS j'espère que tu lui diras ils sont pas à la DAS ils sont chez le père je rassure juste tout le monde je dis à la DAS je me comprends le rap c'est qu'on dit que je donne pas à bouffer à mes gosses donc chez eux ils crèvent aussi de faim qu'il aille nourrir d'abord les autres avant de vouloir regarder ce que mes gosses ils ont dans l'assiette d'accord qu'il nourrit une fois son pays ou qu'il retourne dans son pays ce bâtard moi j'aime bien les spayettiers au ketchup ça glisse oh là que j'aime bien bah ouais je m'en fais souvent moi des spaghettiers au ketchup ça pète sa mère oh là moi je kiffe oh là oh pirate de Péry pirate de Péry t'es le pirate de rien du tout d'accord vas-y pirate mon compte espèce de connard montre que t'es un pirate vas-y parce que là tu veux jouer ton truc de où j'ai dit tu dis arrête de parler d'Allah mais ferme ta gueule c'est vous qui parlez de Allah tout le temps pendant tout le truc on aurait dit pendant tout le live de Gabi on aurait dit j'étais une musulmane vous avez que inclus Allah dedans oh vous faites des rappels pendant que vous me clashez bande de bâtards mais allez vous faire enculer je vous emmerde moi si je veux parler de la religion je parle de religion vous avez rien à dire c'est vous qui intruisez vos religions dans mes clashs mais c'est ça le truc à chaque fois il parle d'islam vous parlez d'islam elle a parlé de Allah elle a parlé du niqab ouais la femme à l'âme celle-ci ça avec le niqab ça pose un problème à qui ça pose un problème à qui franchement qu'il a fait se faire enculer non c'est pas son adresse il a même pas donné il a même pas donné son identité il a rien donné du tout donc voilà monte si tu veux moi aussi je la baise la mère de Gabi ouais on baise la mère à Gabi ouais mais attends dis cela quand il était dans le live il était complètement pour Gabi tu sais il était complètement haineux de moi bizarrement là il baise la mère à Gabi oh tu crois je vous voyais pas avec vos blases à la con tu crois pas parce qu'il m'a bloqué un compte que l'autre compte il est bloqué Gabi la salope voilà qu'est-ce que j'aimerais avoir ça Gabi il sera à moi comme un petit chien tu comprends ouais parce qu'il assume pas pourquoi il assume pas que je monte en haut dans son appel parce qu'à partir du moment où il parlera de sa religion pour vous entuber tous et bien comment ça va faire ça va faire non moi je suis athée pourquoi tu me parles de ta religion moi je suis athée alors il aurait pu dire quoi il aurait pu dire quoi franchement il va mettre quoi les enfants c'est pas des créatures de Dieu puisque soit divin vous êtes tous croyants sur Periscope à croire vous faites tous vos 5 prières tous les jours non mais attends si je peux te couper sur ça Gabi qu'est-ce qu'il est musulman Gabi je défie toute personne des vrais musulmans qui connaissent vraiment la religion t'as vu qui sont calés là-dessus je défie toute personne d'aller sur le live de Gabi et de lui demander juste de répéter juste la fatia juste ça il la sait il la sait la fatia c'est bien parler arabe en plus ce bâtard tu vois à mon avis il a été adopté par des arabes parce que c'était les seuls qu'il voulait les français ils le voulaient pas du coup il a les haines contre les femmes françaises parce que une française elle t'a pas voulu elle a pas voulu t'adopter petit bâtard hein t'as raison ouais c'est ça oh nous retrabelsi il y a l'ennemi à sixième c'est pas soi-disant dans votre religion vous dites que le paradis est sous le pied de la mère ben je suis pas une mère moi je suis pas une mère je vaux rien en fait allez vous faire en prière arrêtez de parler de mes enfants H24 en plus vous mêlez la religion c'est vous qui mêlez la religion là-dedans c'est lui qui a commencé à parler d'islam à parler de Allah à faire des rappels et je sais pas quoi mais qui nique sa mère en fait qu'il aille faire sa prière au lieu de parler je suis sorti de bite dégage de l'or souris boy vas-y monte je m'en bats les couilles tu peux monter vas-y j'arrête de faire le mec tranquille vive noir vive noir vive noir il a dit bouskapé vive noir ouais bouskapé bouskapé 1-16-1-wad donc bouskapé il faut délirer ces intros bouskapé 1-16-1-wad je me demande si vous vous entendez parler parfois bien sûr je m'entends parler je baisse la pute de mère à Gabi sur son lit d'hôpital je lui baisse son pantalon et je lui mets des putains de fessées sa mère la pute jusqu'à que son cul noir il devient rouge c'est bon ou pas ? je m'entends très bien parler et ma redive je vais la regarder au revoir alhamdoulilah ok je suis étonnée t'as vu je voulais juste te dire un truc hier sur la tête de ma mère il y a CCM ta soeur ISMO DZ du Nord un autre bâtard dont je connais pas le nom et 10 autres personnes qui sont venues en fake qui vont me demander des informations sur toi t'as vu mais comme j'ai rien et que j'ai raconté de la merde encore comme d'habitude ça je voulais juste que tu le sois acheté mais t'aurais pas pu toi espèce de bouffon leur vendre des fausses informations moi j'ai besoin de thunes c'est comme ça que ça marche tu veux un truc tu payes d'abord tu payes en PCS voilà basta qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire voilà après tu leur envoies tu leur envoies des nudes je m'en bats les couilles envoie-leur des nudes là de Google qu'est-ce qu'ils en savent que c'est moi de toute façon il y a plein de trucs va sur des sites tu cherches quelqu'un 67 et tu fais croire que c'est moi t'envoies l'air passion comme ils ont fait pour l'histoire de notre l'air passion ouais la France avec sa boule qui dépasse du string t'envoies l'air passion voilà non mais c'est vraiment un foutu pute ce petit Gabi quand même c'est un jardin voilà ah ouais les gens ils sont des c'est incroyable même si Sissième c'est une sacrée salope Sissième la vie de ma mère qu'est-ce qu'elle se réjouisse sale pute honte à toi Wallah Wallah hier elle m'a appelé elle est toute la nuit jusqu'à 5h du matin jusqu'à midi elle a dû m'appeler 500 fois sur ce nœud c'est bon vous avez la patrice la patrice ils ont cru franchement si on est réellement en clash attends ils ont cru qu'on est réellement en clash on va se clasher sur Periscope ou ça se passe comment non jamais en fait c'est ce qu'ils ont cru c'est pas trop loin mais comme des putes mais comme des putes mais par contre toi je t'avais dit de récupérer des thunes t'es un vrai enfoiré attendez j'ai un petit message pour Sissième Sissième si aujourd'hui t'as la matrice pourrie que l'intérieur de tes ovaires ils sont périmés et en fin d'extinction c'est bien parce que tu t'en prends aux enfants et que t'as la haine des mères de famille t'auras jamais d'enfants sale pute t'en auras jamais t'as compris ? Pantomas rends-nous Chacha sa petite salope voilà Pantomas ramène Chacha et puis il sors là du moulin ah ouais c'est vrai Pantomas il a kidnappé Chacha dinguerie apparemment il l'a fait il l'a fait tapiner dans la caravane mais non même pas elle doit pédaler en bas il lui a installé un style de vélo et en fait ça fait tourner la roue du moulin je sais pas elle a perdu 10 kilos depuis à chaque fois qu'elle vient sur mon live elle me dit Ali je suis content je me fais défourailler dans la caravane donc je sais pas moi je comprends plus rien ça doit être le god de Spartiate qui le défouraille qui l'a défouraillé ouais je m'en bats les couilles là on est en train de parler de l'autre fils de pute de Gabi là celui qui assume même pas de monter dans ses appels et ça t'as peur en fait c'est parce que je suis trop je suis trop je suis trop je suis trop pour toi Gabi Gabi viens ici t'as vu Gabi il va sur tous les lives mais chez moi il vient jamais parce qu'il sait que s'il vient ici je vais terminer ta mère la pute il est là en fake il est là en fake pourquoi Ismo attends je vais répondre à Ismo attends je vais répondre à Ismo gentiment tranquillement parce que Ismo quand on écrit des trucs sur Snap et qu'on demande des infos fais attention que la personne elle n'ait pas un deuxième téléphone au moins maintenant tu sais pourquoi je t'ai dit ça parce qu'il vient en fait comme quoi Ismo on peut lui sortir tout et n'importe quoi et en fait il croira tout et n'importe quoi donc demain il va aller à la gendarmerie pour déposer plainte contre qui cette fois ? je n'ai pas vu que j'entends de toute façon porter plainte ou pas ça ne mènera à rien son histoire tu sais pourquoi elle ne mènera à rien parce qu'il y a des gens qu'ils ont envoyé au service des tu sais ils voient un truc là toutes les semaines le service des victimes et tout ils leur ont envoyé les vidéos l'association des victimes oui j'ai envoyé j'ai envoyé le vidéo où il s'accuse lui-même de jouer la comédie devant les psychologues et tout donc voilà donc Ismo par contre moi je fais partie de la même association Ismo tu sais parce que moi je suis une victime de toi tu as oublié ça peut-être tu as oublié que tu m'as affiché tu as oublié tout ce que tu as fait et que je n'avais pas déposé plainte contre toi mais par contre de m'accuser de t'avoir envoyé le raid enfin que mon fils t'a envoyé le raid ben là par contre je ne suis pas d'accord tu vois donc voilà ton 4x4 tu pourras le chercher à jouer club tu vois à 2,50€ tu pourras le chercher là-bas ça brûle vite un 4x4 tu vois votre petite histoire elle était marrante peut-être mais il m'a insulté comme tu l'as fait tu n'étais pas abusé tu m'as insulté d'abord tu m'as insulté d'abord jamais pardon j'ai le live jamais quand tu m'as dit espèce de fils de pute tu vas voir ce qu'on va te faire c'est pas beau c'est pas beau quoi sors-moi les preuves il n'y a pas d'histoire de preuve avec moi moi tu me feras sors-moi les preuves sors-moi les preuves t'as cru quoi t'as cru parce que t'étais un vieux comme quoi je sais pas quoi sors-moi les preuves que j'ai dit ça sors-moi les preuves parce que moi j'ai toujours respecté les anciens donc sors-moi les preuves vous prenez pour qui là-dedans c'est la photo de bad girl toi tu t'es pris pour qui c'est Chacha qui nous a raconté ça pourquoi tu t'en prends pas à Chacha pourquoi tu t'en prends à nous pourquoi tu t'en prends à grand Juju qui n'a jamais rien dit et qui n'était même pas dans le groupe au moment où ça s'est passé pourquoi tu t'en prends à moi pourquoi tu t'en prends pas à Merguez qui était aussi dans le groupe au même moment pourquoi tu t'en prends pas à Bibistar au même moment t'as cru comme quoi moi j'allais fermer ma gueule ou ça se passe comment je suis sûr que tu vas la fermer évidemment non je ne vais pas la fermer toi par contre tu vas la fermer je suis sûr que tu vas la fermer gamine tu n'es qu'une gamine mais toi t'es qu'un connard tu te fais passer pour un gitan t'es même pas un gitan t'es quoi t'es un putain d'allemand de oufric gitan sors moi de oufric c'est gitan t'es un gitan un voyageur un yenish un simti mais ferme ta gueule ferme ta gueule c'est bien t'as bien appris tu voulais être un voyageur dans ta vie t'as voulu être je sais pas quoi je suis sûr que je demande à ton frère t'es quoi t'es un putain de français donc ferme ta gueule t'es un putain de bouche tu sais faire que ça tu sais que crier tu sais pas faire autrement que crier parce que t'es une naze t'es une chérie humaine de mort c'est tout ce que t'es t'as compris arrête 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 de où je crie parce que toi tu dis comme quoi moi je t'ai insulté tu dis comme quoi si t'es fils de pute ta mère elle doit déjà être morte à cette heure-ci donc qu'est-ce que tu veux je te traite de fils de pute tu vois te chie tu vois te chie t'es inintéressante ouais tu vois te chie tu vois te chie bah alors défend si je suis inintéressante tu cherches quoi là j'avais à te dire tu t'emmerdes tu sais pas tu ne fais pas pub pour ta cagnotte Thomas il fait encore une cagnotte donc elle est dans sa cagnotte parce que toute l'année c'est des cagnottes de mieux qu'il ne sait pas travailler dans sa vie à part escroquer des gens à leur vendre des cartes des cartes postales et ensuite aller forcer à aller aux vieilles dans les guichets carrément et leur dire non 20 euros ça suffit pas il en faut plus donc ferme ta gueule Thomas d'accord reste à ta place de chien et bouge pas quand j'ai dit coucher pas bouger c'est pas bouger ah ouais c'est chaud bon bref on reparle de Gabi là oh là il est où Gabi il est frotte même des aveugles ce fils de pute ouais maintenant je te traite de fils de pute mais sûrement ta mère elle est déjà morte donc elle doit partouser en enfer moi aussi je voudrais un aveugle c'est pas le problème si je pourrais vendre une télé à un aveugle ça me dérangerait pas eh Gabi ramène ta gueule ici Gabi là que je te traumatisent Gabi viens ici Gabi oh là viens là ta mère viens là ta mère viens ici ta mère eh mais attends attends on est chez Ali là ouais ah Gabi tête ces putains de négro viens ici Gabi hier t'as fait monter à des gros femmes dans ton live et tu l'as laissé parler avec toi normal et tu as fait le mec qui défend la cause des noirs tout ça juste pour chez Tana comme un enfant de pute c'est ça en fait il s'allie à ses propres ennemis pour essayer de me niquer espèce de connard t'as cru quoi que c'est un Samuel Girard un des êtres du Nord qui allait me faire du mal t'as cru que c'était lui qui allait me toucher mais ce fils de pute j'ai encore tellement de dossiers sur lui tu crois quoi en fait que c'est ce bâtard qui va me toucher t'as cru que c'est lui quand il raconte ses mythos alors qu'il traitait Ismo de sale négro mais là bizarrement tu dis rien pourtant c'est encore sur Youtube et tu vas pas me dire comme quoi tu n'étais pas là tu l'as pas vu vu que pendant 4 ans t'étais une taupe sur Periscope t'étais là cachée dans le noir parce que t'avais peur parce que t'avais peur du noir espèce de connard hein oublie pas hein l'abolition de l'esclavage ça fait pas longtemps que c'est fini hein mais crois-moi le que moi je vais te dresser comme il faut tu vois tu vas bien m'obéir et tu vas dire merci maîtresse ma maîtresse blanche tu comprends ? et prends ça comme du racisme quand je sais pas quoi je m'en bats les couilles tu pourrais le fouetter le nègre en même temps c'est tout ce que ça mérite là-bas bien sûr je vais me faire travailler dans les champs je vais me faire travailler dans les champs je suis entourée de champs je vais me faire travailler dans les champs t'inquiète ah ce bâtard il veut parler de mes gosses mais sa mère la pute qu'elle crève franchement qu'elle crève je te jure qu'elle crève Gabi le fils de pute ça serait bien Ali t'as pas vu quand je suis monté hier il m'a dit quoi je suis arrivé je lui dis quoi je t'aime pas tu m'aimes pas mais bon c'est parti je vais raconter de la merde il était tout fait ben ouais c'est ça en fait quand je t'ai dit vas-y t'es la 3ème en classe ensemble espèce de con vas-y dépêche-toi moi ce que j'aime pas chez Gabi c'est que le mec il se joue ouais pro-musulman machin je suis dans l'islam tout ça mais par contre derrière ça sort des dingueries sur des enfants faut arrêter au bout d'un moment l'hypocrisie faut arrêter Zahma je suis musulmane mais tu sors des dingueries sur des enfants c'est quoi ces gens c'est quoi ces gens mais c'est parce que c'est ces gens-là qui sont auto-musulmans c'est ces gens-là qui sont auto-musulmans c'est juste parce que Gabi il est raciste des guerres tu comprends en fait il insulte mes enfants et il a le droit de parler mal de mes enfants parce que mes enfants c'est des guerres donc attendez je vais aussi prendre ma voix hypnotiseuse dans la room écoutez-moi je ne vais pas vous parler d'Allah moi parce que je n'y crois pas mais par contre je vais vous parler de Gabi qui est raciste voilà donc franchement allez tous dans son live le sucer vous comprenez parce que c'est ce qu'il cherche en fait le petit chien-chien il cherche juste à se sucer vous voyez mais en fait le bataire il ne sera jamais sucé par personne sur Periscope vu qu'il a peur de donner sa vraie identité sa vraie adresse vous comprenez le petit soumis qui n'ose pas donner qui n'ose pas donner son adresse même mon adresse elle est sortie Gonard pourquoi tu n'oses pas la donner pourquoi il n'ose pas la donner pourquoi il n'ose pas donner son adresse parce qu'il sait que c'est Shetana qui le cherche cette fois-ci donc vas-y assume donne ton identité donne ton adresse en attendant hier t'as bien montré que t'étais une couille molle parce que je t'ai invité sur mon live je t'ai pas bloqué et je t'ai juste demandé de monter en appel en attendant t'es juste une couille molle à croire que t'es comme Ismo la petite bite là vous êtes tous les trucs vous êtes tous comment on dit ça parce que tu sais les renois il y a le truc soi-disant ils ont des grandes bites et tout tu vois mais non en fait les renois c'est juste un mythe franchement c'est juste un putain de mythe vous avez rien du tout vous êtes des petits gags vous avez rien du tout des grandes gueules des petits gags il est tout ridicule le Gabi là du haut c'est 1m40 là c'est trop du cul voilà il fait trop rire espèce de gnome voilà un vrai gnome ce fils de pute voilà je suis musulman je suis musulman mais je crache sur les enfants hein sale bâtard les trois renois où on a vu leur bite sur Périscope les trois elles sont petites putain donc celle de Gabi elle doit être minuscule donc voilà Gabi la petite couille molle tu n'as pas monté Gabi qui me titre tu comprends et qui met de nouveau mon nom de famille dans le titre donc du coup il met de nouveau ma vie en danger donc voilà Gabi en fait t'as cru quoi t'as cru quoi fils de pute en fait ta mère la grosse pute ta mère qui est en train de crever tu comprends ta mère elle est en train de crever et toi bâtard tu me cherches sur Périscope mais je te jure que si j'apprends dans quel hôpital elle est ta mère et si j'ai ton nom de famille mais je vais faire une dinguerie à l'hôpital toi tu sais pas tu comprends et si je peux me permettre et si je peux me permettre sa pute de mère si elle est en train de crever c'est à cause de lui parce que quand t'as le petit Gabi d'un mètre 40 qui toute la journée jure sur sa pute de mère à blanc alors qu'il ment comme un porc c'est normal qu'au bout d'un moment sa pute de mère elle se retrouve dans le lit d'hôpital en fin de vie t'as capté ? mais j'espère qu'elle va mourir d'une mort lente et agonisante je te jure je te jure une mort très très lente j'espère qu'elle va choper le coronavirus en plus de son cancer ou de je sais pas ce qu'elle a franchement j'espère que sa mort elle sera hyper hyper lente et très très agonisante et comme quoi ils ne pourront pas apaiser ses douleurs tu comprends ? très très lente et très douloureuse fallait le dire voilà parce que honnêtement honnêtement je veux même pas qu'elle meure directement tu vois franchement j'ai pas envie que genre elle meure ouais c'est la merde parce qu'on s'en bat l'écoute c'est la merde tu comprends ? ta mère c'est la reine des putes même lui il sait pas c'est qui sa mère tu comprends ? écoute Gabi t'es en train de parler des mères des gens écoute tu me laisses parler deux minutes Gabi sale patin la mauvaise mère c'est ta mère la pute qui t'a donné une mauvaise éducation c'est pas chétana ça c'est ça c'est ça ouais tu vois je suis pas ta mère Gabi c'est pas moi qui t'ai éduqué je t'aurais éduqué tu serais poli comme mes enfants par contre mes enfants ils manquent pas de politesse ils sont très polis et la bouche si je peux me permettre avant de dire respecter avant de dire respecter les mères babouche va sur les likes de Gabi dis lui qu'il respecte les enfants t'as capé ? parce que quand tu dis chez moi quand tu dis à quelqu'un t'es une mauvaise mère t'es une mauvaise mère ça veut dire que les gamins ils sont mal élevés c'est comme si t'insultais les gosses mais par contre la mère à Gabi c'est une mauvaise mère parce qu'elle l'a pas su l'éduquer mais en fait c'est sa mère adoptive par contre parce que ce mec là il a été adopté même sa propre mère elle l'a pas voulu elle l'a jarté direct même ta propre mère elle t'a jarté tu comprends ? elle t'a même pas élevé elle a préféré te vendre à d'autres parce que quoi ? parce qu'elle arrivait pas à te nourrir parce que de base t'étais en Afrique là-bas vous arrivez même pas à vous nourrir et tu parles parce que je donne des pâtes à manger à mes enfants et tu parles à cause de ça mais ta mère elle t'a abandonné parce qu'elle arrivait pas à te nourrir espèce de connard elle a préféré bouffer elle par contre moi je préfère me priver moi plutôt que priver mes gosses tu comprends ? Bouskapé j'ai dit en live prépare-toi Bouskapé il y a banlieue star il te menace oh la la ah ouais Bouskapé c'est chaud attends attends il tombe bien lui il tombe bien lui parlait de qui l'autre fois quand t'as dit victime de Saint-Etienne et de chaîne YouTube il parlait de qui là cette grande tapette l'autre fois c'est pas toi qui l'a cherché commence pas c'est pas toi qui l'a cherché quoi ? c'est pas toi qui l'avait cherché je te dis commence pas avec lui mais non il a fait un titre un matin je me suis réveillé c'était il y a 4 jours il y a 4 jours je parle de Bouskapé ah ok Bouskapé 1-16-1-1 je parle de Bouskapé il a titré victime de Saint-Etienne les chaînes YouTube c'est pas nous les chaînes YouTube Bouskapé au cas où on a pas de chaînes YouTube il faut que 3-3-3-3-1 nous deux oh petite tapette d'Aziz est-ce que tu te rappelles que je t'ai sauvé la vie et que t'as reçu dans la police t'as dit mettez-moi les menaces on ne peut pas je vais en faire un chaîne YouTube t'as été snappé par toute la ville de Grenoble on me place entre ville sale tapette t'es rentré dans le sol tu t'es fait massacrer pendant que je l'ai enlevé t'as mis des coups de couteau t'as couru vers la police t'as dit mettez-moi les menaces Bouskapé Bouskapé ferme-la donc on va en rester ferme-la écoute ferme-la ferme-la quand je parle même c'est par ça tu m'as dit ferme-la quand on est un gros mythomane comme toi franchement il n'y a plus personne qui te croit tu comprends ? est-ce que tu comprends ça ? parce qu'en fait ça fait trois jours là t'essayes de prendre du buzz sur Kenev sur je ne sais pas qui sur je ne sais pas qui mais en fait t'arrêtes pas de mythonner tu comprends ? tu sors tout tu parles sans preuve en fait je crois que vous à Grenoble vous êtes quoi ? vous êtes des faux journalistes vous inventez des trucs toi Ismo le même dans le même sac comment toi tu as mieux parlé français c'est que lui tu vois ? Ali Ali Aïchik c'est qui qui m'a parlé des mails de Kenev et du live à CCM ? c'est moi c'est toi ? c'est qui qui m'a parlé des vols de données ? c'est moi et t'as vu ça où ? et c'est qui qui m'a parlé de lui ? de qui ? de lui ? c'est moi attends mais t'as vu ça d'où ? et par contre t'as vu ça d'où les vols de données ? t'as pas vu sur le live de CCM genre elle a piqué les trucs de Kenev sur sa boîte mail ? non j'ai pas vu ben si la dernière fois à la fin de live c'est un live de 4 minutes mais j'arrive pas à cliquer dessus à chaque fois il est gris en gros je t'explique le live en gros à la fin de live t'as vu quand Kenev il était en prison elle avait accès à sa boîte mail donc là elle avait toujours accès et en fait quand elle a regardé sa boîte mail il n'y a pas longtemps elle s'est rendue compte qu'en fait Kenev il envoyait des cartes bancaires et des cartes d'identité recto verso des clients d'où ils travaillent à Banlieue Star à Banlieue Star et Banlieue Star c'est pour ça que Banlieue Star enverrait des bestes à 800 euros à Kenev apparemment après moi je sais pas si c'est vrai j'en sais rien oh il connait déjà plein de choses Banlieue Star il a dit à Florence Meunier de quitter le domicile après moi je sais pas si c'est vrai je sais pas si c'est du fake parce que CCM c'est tellement une menteuse c'est tellement une malade mentale dans sa tête que t'as capté tu peux pas ouais attends je vais pour lui dire un com ouais je m'appelle Vanessa ça pose un problème à quelqu'un CCM elle a tellement un problème psychiatrique cette meuf que moi je m'appelle Jules ça pose un problème à quelqu'un tu peux pas la croire celle-là avec ses photos de 1848 tellement elle assume plus sa tête d'aujourd'hui voilà bord de rire faut arrêter un peu CCM ça serait bien que tu t'assumes un peu t'as vu quand ta tête elle s'est retournée la caméra tu t'étais assumée mais là tu recommences avec tes photos de 1950 mais bon faut arrêter mais avec ses filtres et tout avec Photoshop genre elle se maigrit de 15 kilos ouais je t'ai une grosse moche t'ai une grosse moche assume-toi c'est comme ça c'est la vie en plus t'as la chatte toute pourrie t'arrives même pas à faire de gosses salopes tu te la prends dans le cul par Nabilux et par tout ton quartier et après tu veux parler tu dois te réjouir tu dois bien te doiter le cul sale pute mais t'inquiète je te loupe pas toi je te louperai pas la vérité je te louperai pas et vas-y et vas-y et vas-y vu que tu es tellement croyante et tout ça jure par Allah comme quoi j'ai appelé ta famille jure par Allah que j'ai appelé ta mère vas-y jure par Allah que j'ai appelé ta mère et sors-moi les preuves parce que je les attends encore et j'attends encore que tu déposes plein de contre moi sale pute tu comprends ? donc vas-y j'attends encore toutes ces preuves là par contre maintenant je vais m'attaquer à ta famille par contre maintenant après ce que tu m'as fait j'ai pas de pitié pour ta famille moi je vais m'attaquer à ta famille et par contre tu peux pleurer là là tu pourras pleurer parce que là tu verras le vrai diable le vrai diable et tu vas prier pour que j'arrête pour que j'arrête tu comprends ? tu vas me supplier et Dunia aussi elle va me supplier et ton frère je sais plus comment il s'appelle il va aussi me supplier ils vont tous me supplier de trouver leur table de tout faire la misère je m'en bats les couilles qu'est-ce qu'il y a ? youhou ça finit c'est bon ? non c'est bon tu veux des preuves ? c'est bon ? tu veux lui donner quoi ? c'est bon ? et alors ? qu'elle porte plainte ? qu'elle porte plainte ? qu'elle porte plainte ? c'est quoi ? elle porte plainte ? elle porte plainte qu'est-ce qu'il y a ? j'étais en stress j'ai dit n'importe quoi vous comprenez ? je suis suivie par un psy parce que je suis folle puisque ma soeur elle arrête pas d'essayer de me foutre en HP je suis suivie par un psy donc voilà vous pouvez même pas me retourner contre moi vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ça ? ça serait bien qu'à Slem ils nous disent la réalité de ce qui se passe en ce moment j'aimerais bien parce qu'à Slem je suis sûr que t'es au courant de ce qui se passe moi des nouvelles de Kenef il va bien ah ouais ? ouais mais non mais il va bien il va bien mais en gros qu'est-ce qui s'est passé ? il a pris une raclée c'est dû à ses problèmes de santé c'est quoi le délire ? mais oui ils ont juste la même contre moi parce que tous ils n'osent même pas venir dans mon live t'imagines ? elle ne veut pas te répondre elle ne veut pas te répondre moi je te dis moi écoute il n'avait plus d'insuline il est là pour le diabète il est en train de faire de mecs comme il y a le Covid il n'y a pas de visite il n'y a rien basta je pense il aurait pu donner des nouvelles en audio franchement je peux vous faire écouter il m'a donné des nouvelles en audio et c'est qu'il n'est pas mort vous comprenez ? le vrai détail de Kenef allez c'est bon mais ah au moins au moins au moins minimum minimum il y a quelqu'un qui peut m'écrire parce que moi je ne suis plus surpéril là je vais désactiver mon compte moi je t'explique en réalité comme on a parlé l'autre fois je désactive mon compte la peine je vais tuer quelqu'un si je reste là ça ne sert à rien je vais terminer et je vais tout désactiver machin mais au moins minimum il y a quelqu'un qui peut me tenir au courant s'il est mort ou s'il s'est pris une raclée de qui ? de qui tu parlais ? l'autre negro qui ? l'autre nègre ton pote le nègre le sale bonobo le fils de pute Fermin Richard la salope gratulant que je viole ça le donne ouais ouais attends ouais ouais mais par contre moi je vais juste dire à des aides du Nord attends je vais juste dire à des aides du Nord des aides du Nord en fait tu te rappelles quand tu as déposé une fausse plainte contre Kénef tu sais et tu m'as demandé d'enregistrer pour avoir les preuves et tout par contre je l'ai donné à Kénef du coup ta plainte elle est plus valide et du coup ça prouve bien comme quoi tu fais des faux témoignages c'est moche hein mais en fait ils ne vont plus prendre aucune de tes plaintes des aides du Nord tu comprends ? tu vas être la victime de Roubaix la vraie petite victime de Roubaix je suis une grosse pute quand je veux hein t'as parlé de mon fils je m'en fous je vous niquerai tous un par un tu comprends ? oh la tête de ma mère le mec il a affiché ton fils sur Youtube et tu l'empêches de tomber en prison ouais je l'empêche cette fois-ci cette fois-ci c'est vraiment une situation c'est pas vrai non cette fois-ci je l'empêche je m'en fous je m'en fous je l'empêche de tomber en prison ouais ouais j'empêche de tomber en prison cette fois-ci mais juste cette fois-ci parce que j'oublie pas j'oublie pas qu'il a affiché mon fils sur Youtube parce que c'était le soumis de Spartiate ça j'oublie pas tu vois t'inquiète pas il y a certains trucs que je zappe quand il faut que je zappe tu vois mais j'oublie rien j'oublie rien Gabi ma petite soumise je vais te faire tellement de mal quand ton identité va sortir putain tu me la donnes direct même je suis plus sur Péry tu me la donnes sur la tête de ma mère je vais passer mes soirées pour m'occuper de son corps j'oublie pas tu me la donnes tu me la donnes je vais te faire Sous-titrage ST' 501